Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un testeur de quartz. En fait, on va fabriquer notre propre testeur de quartz ou testeur de cristal. Donc ce circuit-là va nous permettre justement de tester si notre quartz est fonctionnel. Donc à l'oscilloscope, on va pouvoir voir la forme d'onde générée par l'oscillation du quartz. Et finalement, on va mettre une LED tout simplement pour allumer si le quartz est fonctionnel. En fait, j'ai recueilli certains schémas sur internet qui faisaient déjà cette fonctionnalité-là de testeur de cristal. En fait, je me suis basé sur ces schémas-là pour concevoir le mien. J'ai retrouvé souvent en fait une redondance dans les schémas, ce qui fait que j'ai pu concevoir le mien à partir de composants différents. Et je vais vous expliquer durant la vidéo comment fonctionne le testeur de cristal pas à pas avec l'oscilloscope. Et finalement, un petit projet. En fait, je vais vous donner le schéma de mon testeur à la fin de la vidéo qui va être disponible aussi sur mon site internet pbelectronique.com. Donc tout d'abord, pour faire un testeur de quartz, il va falloir mettre en oscillation le cristal puisque tout simplement un cristal au quartz sans tension ou courant va tout simplement ne pas osciller. Il va falloir y mettre une tension ainsi que des condensateurs pour pouvoir qu'il se mette en oscillation. Donc le circuit que je vais vous fournir, que vous voyez présentement ici, fonctionne très bien avec les composants mentionnés avec des cristaux entre 4 MHz et 20 MHz. Il y a des cristaux qui peuvent fonctionner à l'extérieur de cette bande-là. Par contre, je ne les ai pas testés. Je sais que 48 MHz avec ces composants-là ne fonctionnent pas. Par contre, on peut facilement changer les quelques composants et le rendre fonctionnel pour plusieurs autres quartz. Dans ce cas-ci, il va falloir analyser le schéma. Comme vous voyez présentement, il y a une section qui va simplement servir à l'allumage de la LED. Donc le transitoire ainsi que la résistance et la LED que vous voyez présentement servent simplement à allumer la LED lorsque le cristal oscille positivement. En fait, le testeur de quartz, lorsque le quartz est défectueux, il va simplement ne pas osciller, ce qui fait que la LED n'allumera pas. Et il y a la partie de gauche, comme vous voyez présentement, qui sert à l'oscillation. Donc plus en détail, on va regarder le schéma ainsi que la plaque de prototypage à l'oscilloscope pour que vous puissiez voir partie par partie quel composant fait quoi dans le circuit. Ainsi, vous allez mieux comprendre comment construire le vôtre et ainsi comprendre comment les cristaux en général fonctionnent puisque c'est nous qui, avec une tension ainsi que des condensateurs, on va pouvoir gérer l'oscillation. Donc comme vous voyez présentement, le circuit est fonctionnel. J'ai un cristal ici de 4 MHz qui est branché sur tout mon circuit que vous voyez présentement aussi. La LED allume puisque mon cristal est fonctionnel. Si je retire le cristal, comme vous voyez, à l'oscilloscope, il n'y a plus aucune onde qui est à la sortie ou mon oscilloscope. Lorsque je remets le cristal, nécessairement le circuit recrée l'oscillation. Et comme vous voyez, on a une oscillation parfaitement de 4 MHz. En fait, notre circuit va osciller. Ça va aller dans le premier transistor pour justement créer l'oscillation. Ensuite, le deuxième transistor que vous voyez ici, c'est pour activer la LED. En fait, toute la partie qui est ici du circuit, soit le transistor, la LED, la diode et le condensateur, font partie de la deuxième partie du schéma, comme vous voyez, qui est encadrée présentement. Et la section plus ici, en haut, sur ma plaque d'essai, ça correspond à la partie de gauche sur le circuit. Comme vous voyez présentement, j'ai deux condensateurs de 100 pF, une résistance en haut de 22 kOhm, une résistance en bas de 1 kOhm, des transistors 2N3904. C'est des transistors NPN. On va avoir un condensateur de 1 nanofarad, une diode ici pour le redressement, un N4148. Et finalement, pour alimenter la LED, tout simplement, une résistance de 330 Ohm. Le circuit fonctionne présentement sur 8.15 volts. Nécessairement, on peut ajouter la tension, mais le résultat ne changera pas énormément. Donc, plus on augmente la tension, plus on va avoir une grande tension ici. Par contre, au niveau de l'oscillation, ça ne change pas énormément. Si je remplace le cristal de 4 MHz par un cristal de 8 MHz, vous allez voir qu'on crée encore une oscillation qui commence à être différente puisque je n'ai pas changé les valeurs des autres composants autour. Nécessairement, pour chaque cristal, il faudrait refaire les calculs pour mettre les bons composants. Par contre, comme c'est simplement un testeur de cristal, même si la forme d'onde n'est pas très belle, pour autant que ça fonctionne, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, présentement, j'ai mis un cristal de 20 MHz. Comme vous voyez, c'est environ ce que j'obtiens ici. Et ma LED allume aussi. Par contre, pour ceux qui ont remarqué, la LED allume un peu moins puisque nécessairement, l'amplitude du signal est plus faible. Comme ça, c'est 4 MHz. Tandis qu'avec le cristal de 20 MHz, ça allume beaucoup plus faiblement simplement parce que la tension d'amplitude ici est beaucoup plus faible avec 20 MHz. Donc présentement, mon oscilloscope est au-dessus de la résistance 1 kOhm, comme vous voyez sur le schéma présentement. Nécessairement, j'ai une onde en haut et en bas. Présentement, je suis en mode AC, ce qui explique que ma forme d'onde est sur mon 0V. Par contre, comme vous voyez, ça ressemble à ça ici. Je vais remettre le cristal de 4 MHz pour qu'on voit mieux la forme d'onde. Donc présentement, ma forme d'onde ressemble à ça ici, au point sur ma résistance, tout simplement parce que je ne suis pas en AC. Donc c'est la forme d'onde réelle. Si je mets ma sonde d'oscilloscope à la suite du condensateur, ainsi je vais pouvoir voir après. Le condensateur va servir justement à rendre la tension vis-à-vis le 0V. Donc comme vous voyez, après le condensateur. Donc si je me remets avant, j'ai ça ici. Si je me mets après le condensateur de 1 NF, j'arrive avec le résultat ici. Donc comme vous voyez, maintenant j'ai mon onde qui est de 4 MHz. Si je me mets... Là, je suis présentement à la sortie où la diode. Donc la diode qui sert tout simplement à couper la partie négative de mon signal. pour pouvoir allumer la lumière ici. Donc la lumière, théoriquement, elle va clignoter. Tout simplement parce que la forme d'onde envoyée dans le transistor, justement c'est une forme d'onde qui est alternative. Donc la lumière alterne, mais tellement rapidement, à une vitesse de 4 MHz que là, il ne peut vraiment pas rien percevoir. Comme vous voyez, l'onde est inversée tout simplement puisque c'est un transistor NPN. Donc comme j'ai dit plus tôt, mon testeur de cristal quartz fonctionne avec des cristaux de 4 à 20 MHz. Évidemment que ça pourrait fonctionner avec des cristaux plus bas, nécessairement puisque je n'en ai pas en ma possession. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que plus on monte en fréquence, plus le circuit réagit négativement. Par contre, plus on baisse en fréquence, mieux ça réagit. Donc j'ai vraiment bon espoir qu'en bas de 4 MHz, ça doit fonctionner très bien. Par contre, j'ai ici un cristal de 48 MHz qu'on peut essayer. Donc lorsque je mets mon cristal de 48 MHz, vous voyez que présentement à l'oscilloscope, on n'a absolument rien. Donc c'est vraiment, vraiment faible. Et la LED n'allume pas non plus. On pourrait croire qu'il est défectueux, mais en fait, c'est tout simplement parce que le circuit n'est pas adapté pour un cristal avec une fréquence aussi élevée. Si je retire un condensateur ici, comme vous allez voir, il y a la forme d'onde qui va apparaître, simplement parce que le condensateur de 100 pF a un effet beaucoup trop grand sur un cristal de cette valeur-là. Pour un cristal de 4 MHz, le condensateur de 100 pF fonctionne très bien, il est compatible. Par contre, avec un cristal de 48 MHz, le condensateur n'est plus compatible. Donc en le retirant, ça crée une oscillation juste pour ce cristal-ci. Donc comme vous voyez présentement, la forme d'onde est précisément de 48 MHz. Et pourquoi la LED n'allume pas? En fait, elle allume très 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 peu. Tout simplement parce que la forme d'onde est trop faible. Si on regarde l'amplitude de 500 mV tout juste, donc c'est beaucoup trop faible pour faire allumer la LED. Par contre, en changeant quelques résistances, on pourrait faire réussir à allumer la LED avec cette bande de cristaux-là. Donc nécessairement, si on modifie le circuit pour faire fonctionner avec des cristaux de 48 MHz et supérieur à 48 MHz, nécessairement lorsqu'on va vouloir revenir à des cristaux de plus faible puissance, plus faible fréquence, nécessairement le circuit, ça se peut qu'il ne soit plus adapté non plus. Donc pour faire un testeur de quartz universel, il faudrait mettre différents composants et faire un circuit qu'on peut modifier, par exemple avec une roue rotative, donc un interrupteur rotatif, pardon, qui va nous permettre d'aller sélectionner plusieurs circuits avec différents composants, donc pour tester différents cristaux quartz avec le même schéma en fait, tout en changeant les composants. Pour plus d'informations sur le testeur de cristal ou testeur de quartz, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com, le lien est dans la description. Et pour plus de schémas, plus de projets ainsi que plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.